Musique Les calculs urinaires, en avez-vous entendu parler une fois ? Savez-vous ce que c'est ? Eh bien, ce numéro de votre émission Bien-être et Santé parlera de cette maladie cette semaine avec notre invité que je ne vous présente plus, Dr Magloievi. Docteur, vous êtes chirurgien, urologue au Sénachu de Cotonou et maître assistant à la FSS. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir, c'était une fois encore notre invitation. C'est toujours un plaisir. Alors avec vous, nous allons parler des calculs urinaires, encore appelés l'ithiase urinaire. D'entrée de jeu, dites-nous, quand on parle de calculs urinaires, à quoi fait-on référence très souvent ? Les calculs urinaires sont des compressions pierreuses qui se produisent à n'importe quel point des voies inscritrices des urines. Tu veux m'expliquer ? Pour qu'on comprenne bien, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est composé de deux reins. Deux reins, on en a deux, un à gauche et un à droite, mais situé dans la région lombaire. Alors, les reins sont chargés de filtrer le sang pour produire les urines. Les urines renferment des éléments minéraux, d'accord, comme le calcium, etc., qui sont des éléments qui peuvent se précipiter après la substraturation urinaire pour former des calculs. Des reins vers le réservoir des urines, on a le pied long, qu'on appelait anciennement le bacillé. On a les urutaires qui vont drainer les urines des reins vers la vessie, qui est le réservoir des urines. Et lorsque la vessie est pleine, le robinet, pour faire sortir les urines qui sont sous la commande de l'homme, quand l'homme va donner l'ordre, va évacuer les urines de la vessie vers dehors via l'urètre, autant chez l'homme que chez la femme. C'est tout un complexe alors ? Voilà. On aura plus de détails, c'est tellement tout à l'heure, quand on sera dans le vif du sujet. Karine, bonjour à vous. Bonjour, Tatiana. Et ce matin ? Mesdames et messieurs, merci une fois encore pour votre fidélité. Bonjour et bienvenue. Docteur Magloyevi, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez en train de nous parler tout à l'heure de ce qu'est les calculs urinaires ou l'ithiase urinaire. La lithiase, c'est la maladie, le calcul, c'est l'objet qu'on allève, qui est une pierre. D'accord. Alors, j'expliquais tantôt que les urines filtrent le sang pour produire les urines et ces urines vont être évacuées via des canaux qui vont drainer les urines dès la filtration du sang jusqu'à leur sortie au niveau du béat urétral. Alors, il se fait qu'à un certain moment donné, pour une raison ou une autre, ces urines peuvent sécher dans le corps. Et ces cristaux qui sont normalement invisibles lorsque les urines sont assez diluées, ces cristaux vont apparaître, se rassembler et former une véritable pierre qui va devenir un obstacle à l'évacuation des urines. Ce sont donc ces concrétions pierreuses qu'on appelle des calculs urinaires qui peuvent intervenir à n'importe quel point de l'appareil urinaire et devenir un obstacle à l'évacuation des urines. Voilà en un mot ce que c'est que les calculs urinaires ou la lithiase urinaire. Alors, à quoi est liée cette maladie dont vous venez de nous parler ? Cette maladie est liée à plusieurs raisons, d'accord ? Il y a plusieurs raisons. Parfois, c'est d'origine alimentaire. Alimentaire, je vais m'expliquer. Il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Imaginez que vous avez un tamis qui doit filtrer une substance d'olive. On doit ajouter de l'eau pour faire passer la substance. Mais quand il n'y a pas assez d'eau, l'ultra-filtrat de cette filtration va être concentré. C'est exactement la même procédure. Les rins fonctionnent comme un tamis, comme un filtre tout simplement, d'accord ? Donc, il a besoin de beaucoup d'eau pour que l'ultra-filtrat, qui est l'urine ici, qui doit être éliminée, soit assez diluée pour s'écouler aisément. Mais il y en a qui ne boivent pas beaucoup d'eau. Un homme normal doit boire 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Et c'est ça qui permettra au rin de bien fonctionner pour que ces calculs ne se forment pas. Il y a des gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau. C'est déjà son fils exposé à faire la maladie. Parce que ça commence par des petits cristaux, comme vous allez constater peut-être dans l'échographie, qui ne vont pas dire grand-chose, qui peuvent être négligés. On va donner des conseils, buvez beaucoup d'eau, ne boit pas beaucoup d'eau. Et quelques mois, quelques années plus tard, il reviendra avec des douleurs lombaires. En dehors de l'eau, qui est l'élément important à citer ici, il y a les facteurs alimentaires dont je parlais tantôt. Ceux qui boivent beaucoup de lait, le lait contient beaucoup de calcium. Lorsqu'on buve beaucoup de lait et que vous ne buvez pas beaucoup d'eau pour diluer cela, ça continue, ça va favoriser la formation des calculs classiques, c'est-à-dire des calculs à base de calcium. Ceux qui boivent quand je parle de lait, c'est le lait nature que nous prenons avec les peules, c'est le lait sur toutes les formes alimentaires, les fromages, le yaourt, le chocolat, why not, le chocolat, oui, même le chocolat au lait, parce qu'il y a le chocolat noir, le chocolat au lait. Le chocolat au lait expose autant au calcul que le lait tout court, donc ce sont des facteurs favorisants de la subvenue de ces calculs-là. Ceux qui consomment beaucoup de sel, le sel, c'est de la poudre, quand vous en consommez beaucoup que vos urines, parce que les reins sont chargés de faire sortir l'excès de ces substances-là dans le corps. Alors, le sang parcourt le raie plusieurs fois, tout le sang de notre corps circule plusieurs fois dans le rein, plus souvent dans la journée, cela va faire que s'il y a un excès en sel, c'est éliminé, un excès en ceci, c'est éliminé, et un cela, c'est éliminé. Donc, lorsque vous ne buvez pas assez d'eau, alors ces substances-là vont se concentrer dans les urines qui vont favoriser l'assemblage de ces petits cristaux qui vont former des petits taillots au début qui vont prendre du volume au fur et à mesure avec des débris de la muqueuse, des voiles excitétrices qui vont s'assembler, et cela va devenir une véritable pierre qui va faire obstacle à l'évacuation des urines. Alors, en dehors de cela, il faut... En dehors du sucre et du sel ? En dehors du sel, en dehors du lait, on va parler de la viande. Lorsque vous consommez beaucoup de protéines, l'un des produits de dégradation des protéines, c'est l'acide urique, qui donne la goutte. Vous devez en avoir parlé ici une fois, je crois. Donc, ces cristaux d'acide urique ne se font pas seulement dans les articulations pour donner des douleurs, mais aussi sur les voies urinaires. Donc, vous avez des calculs uriques qui peuvent se former. Ça se forme la médecine, c'est un tout. Donc, vu que nous sommes déjà à l'approche des fêtes, il faut mieux informer les gens. Parce qu'il y en a qui vont exagérer. Écoutez, les crises de goûter, les crises de calcul, comment on appelle ça, les coliques néphritiques, les crises liées aux calculs urinaires, c'est souvent fréquent après les fêtes. Parce que les gens ont fait des excès alimentaires, ils ont consommé ce qu'il ne faut pas consommer en trop grande quantité, et la conséquence, ça précipite la formation de ces calculs-là. Et du coup, on les reçoit en consultation. Parce qu'il y avait un petit calcul qui traînait à boucher les vacuoles des uriques. Et comme ils ont envoyé ce qu'il faut envoyer pour compléter la mise, le calcul devient très goût pour ne plus passer. L'excès de viande, l'excès de protéines peut donner des calculs uriques. Donc, dans ces conditions, il ne faut pas manger trop de viande. L'excès de viande peut être amusible. Il y a les boîtes de conserve. Ceux qui aiment les boîtes de conserve, ce n'est pas une bonne chose. Les sardines, par exemple. Les sardines, tout ce qui ne consomme que ça à longueur de journée. Et les femmes qui ont du mal à lasser du poisson, peut-être que c'est la crise. Je suis d'accord. Mais l'abus des boîtes de conserve peut contribuer à la formation des calculs également. Il faut dire en dehors de tout ça que le fait de rester longtemps au soleil, lorsque vous restez longtemps au soleil, vous êtes déshydraté. L'eau s'évapore de votre corps. La quantité liquide circulant dans votre corps diminue. Donc, du coup, vous êtes déshydraté. Il faut boire de l'eau pour pouvoir être équilibré. Et si vous restez longtemps au soleil, les bonnes dames qui sont au marché, qui restent à longueur de journée au soleil, qui ont des états sur la terre, qui se promènent, ces dames-là doivent boire beaucoup d'eau. Plus d'eau que les gens normaux qui restent dans les bureaux, à la maison et tout ça. Ils doivent boire beaucoup d'eau. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes au soleil, vous vous séchez, l'eau s'évapore de votre corps. Donc, ces personnes sont des personnes qui sont d'office des candidats à l'aléthiase urinaire. On cite également les infections. Ceux qui font des infections à répétition et qui ne se traitent pas. Lorsqu'il faut des infections à répétition que vous ne vous traitez pas, les urines infectées favorisent la formation des calculs. Les urines infectées, fréquemment infectées, favorisent la formation des calculs. Lorsqu'il vous aurez une infection, vous pouvez aller voir un médecin, on vous fait des examens, on vous met sur le traitement, on vous guérit. Mais lorsque vous négligez cela, que vous prenez votre temps à ne pas vous faire soigner, le risque, le risque, c'est que, mesdames aussi, c'est que vous êtes candidat à faire des l'aléthiases. Et enfin, je vais parler des malformations des voies urinaires. Lorsque vous avez une malformation qui, naturellement, est un obstacle à l'évacuation des urines, je vais parler, par exemple, du syndrome de jonction piélo-urétérale, c'est un gros mot pour ne pas dire grand-chose. La jonction entre le rein et l'uréthère, c'est qu'on passe d'un espace large vers un petit tuyau fin qui fait 5 mm de diamètre, c'est un entonnoir qui se forme. Il se fait que l'uréthère est doté d'une capacité contractile qui fait que les urines doivent passer par éjaculation. C'est-à-dire, à ce contrat, ça laisse passer les urines terrain jusqu'à la vessie. Mais dans la maladie du syndrome de jonction, il y a un dysfonctionnement entre le pied long et l'uréthère, ce qui fait qu'il y a un blocage. Du coup, les urines n'arrivent plus à passer. il y aura stase des urines au niveau du rein, ce qui va faire que facilement, c'est un candidat à la littérale parce que les urines seront souvent retenues à ce temps-là du corps. Il y a des anomalies dans lesquelles on peut avoir des difficultés à ramener les urines des reins vers la vessie. Mais l'obstacle est plutôt au niveau de l'uréthère, c'est au niveau du bas uréthère. Les gens qui ont des problèmes de malformations ou des deux uréthères à la fois qui sont mal insérés ou une malformation d'un rein en mauvaise position, un rein qui n'est pas. Vous voyez, les gens qui, normalement, on a deux reins en position lombaire. Mais il peut arriver que vous avez un rein en position iliaque dans l'abdomen en bas ou un seul rein qui est quelque part à gauche ou à droite ou deux reins qui sont accolés en haut. On parle de rein en fer à cheval. Cette malformation qui ne sont pas des formes normales de l'appareil rinal va favoriser d'office la formation d'étacules urinaires. Ce sont autant de choses que vous pouvez parler. Oui, autant de causes liées à ce mal. Et pour quelqu'un qui avait l'habitude de consommer du sel, qui avait l'habitude de prendre du yaourt, du lait, par exemple, comment il peut arriver à savoir que déjà il est en train d'avoir la litiase urinaire les signes cliniques. Oui, un excès de yaourt ou des médias, des médicaments aussi qui donnent les calculs. Il faut le dire, lorsque vous êtes habitué à vivre ainsi, à consommer, à provoquer les calculs, c'est ce que j'aime dire à mes patients, lorsque vous provoquez les calculs et qu'ils viennent, les premiers six sont les douleurs lombaires. La douleur, le maître symptôme c'est la douleur. La douleur, c'est-à-dire que vous avez des calculs qui sont au niveau des deux reins à gauche et à droite qui deviennent obstructifs et qui empêchent les urines de descendre et il va y avoir une distension brusque entre le parenchymygénéal, le tissu qui fuite le rein et le petit tuyau qui est chargé de drainer les urines des reins vers la vessie. Cette distension brusque des voies urinaires va donner une douleur vive, insupportable, une douleur syncopale, une douleur qui ne guérit pas, qui ne se soigne pas n'importe comment, sauf en milieu spécialisé. Alors, on va avoir deux types de tableaux. On appelle généralement la colique néphritique. La manifestation s'appelle la colique néphritique, la douleur rénale aiguë. Alors, cette distension dont on va donner cette douleur, cette douleur très très vive, très importante qui est souvent déclenchée par le passage sur des chemins carotteux, sur les dos d'âne par exemple, ou lorsque vous faites une activité qui vous secoue, le cas qui fait ping-pong, 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 et fera clapper au niveau de la junction entre le pied long et l'uréthère. L'uréthère fait 5 mm. Donc, votre calcul va devenir un danger lorsque déjà son diamètre atteint et dépasse 5 mm. Parce que, dès que ça atteint 5 mm, le passage est difficile. C'est possible, mais c'est difficile. et généralement, les calculs qui sont plus gros que 5 mm, 10 mm, 1 cm de diamètre, il y a des calculs qui ne peuvent pas passer. Ça, on sait que ça ne peut pas passer. Donc, le calcul va ping-pong, ping-pong et fait clapper au niveau de la junction entre le pied long et l'uréthère et à ce bloc. Le rein n'est pas informé qu'il y a un obstacle. Le rein continue de produire l'azurine. Il y aura distension. d'où la douleur. Donc, la douleur déclenche par sa semaine pour la carotteuse. La boisson de beaucoup de liquide, quelqu'un qui boit 3-4 bouteilles de bière. Par jour ou par semaine ? On a connu des personnes qui ont déclenché jusqu'à 2-3 casiers par jour. Par jour ? Oui, par jour. Ils boivent 12 bouteilles sur place. Moi, ma folle, je ne peux pas boire une bouteille entière. Je ne suis pas très fort, je le reconnais, mais je préfère me préfère ainsi. D'accord. Mais les fortes boissons, surtout de la bière, souvent, c'est déjà un peu après une crise, après avoir bu beaucoup de bière, faire une crise parce que la bière est une diurétique qui vous fait uriner. Donc, lorsque vous prenez une grande quantité d'eau, la distance peut aussi être brutale. Voilà. Donc, la douleur apparaît généralement dans la région lombaire, vous voyez, sur le côté, et la douleur irradie vers le bas, en bas et en dedans, vers les organes des taux externes. C'est le trajet de l'uréter. Cette douleur est insupportable. Douleur sécopale, insupportable. Alors, pour prévenir, pour prévenir, pardon, ce mal à vous entendre, le mieux à faire est d'éviter de consommer assez de viande, assez du sel et assez du lait. du chocolat, tout ce qui est dérivé du lait, tout ça. Oui, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas dire il ne faut pas manger. Il faut manger, d'accord, mais il ne faut pas trop manger. Un de... Hippocrate, l'un des grands médecins de l'Antiquité, disait que l'aliment soit un unique médicament. Dans l'aliment, on a tout. Dans l'aliment, on a tout. C'est celui qui mange bien, qui contrôle bien son alimentaire, est un homme équilibré. Il évite beaucoup de mal. Je parlais de douleur, je n'ai pas fini. Il n'y a pas que la douleur. En dehors de la douleur, je parlais de la colonie simple et de la colonie compliquée. D'accord ? Des fois, la douleur peut être transitoire. Le papier peut durer quelques minutes, le mal a des douleurs et il est soulagé après parce que les huiles ont trouvé une voie pour passer. Mais il y a la colonie compliquée. La douleur est souvent associée à des nausées et des vomissements à cause de la proximité des intestins du rein. Il y a une proximité au niveau des deux reins. Les intestins sont proches. Donc quand il y a une irritation au niveau des reins, les intestins sont aussi irrités parce que l'information attaque la région et il y a une réaction. Le mal a pu avoir des nausées, il peut se mettre à vomir. Et souvent, on n'arrive pas à faire la part des choses surtout lorsqu'il y a des jeunes filles et on pense que c'est une grossesse. Ce n'est pas une grossesse. Début de grossesse. Début de grossesse, voilà. Donc on peut avoir ce lien associé. Mais dans les formes compliquées, on peut, lorsque le calcul s'installe, les conséquences c'est l'infection urinaire. Les urines retenues grâce au calcul, à cause du calcul, vont stagner, s'infecter. Ils vont s'infecter et commencer à donner la fièvre. Donc on parle de pied l'eau nifrite. Voilà. C'est l'infection du rein due, souvent, dans ce cas, dont nous parlons, à la présence du calcul qui devient un obstacle à l'évacuation des urines. Donc on peut avoir une période de fil secondaire. On peut avoir une insuffisance rénale parce que les urines qui sont produites par le rein et qui ne sont pas évacuées retournent vers l'arrière et vont détruire le parenchyme rénal, plaquer le parenchyme contre la capsule rénale qui n'est pas extensible et finir par l'amuler ce tissu précieux qui joue le rôle de fuite du sang de notre corps et qui débarrasse notre corps des déchets. Alors vous êtes, excusez, vous êtes urologue, vous êtes dirigé pardon, urologue. Pensez-vous que la léthiase urinaire est connue de tous ? Oui, non, oui, parfois oui, parfois non, parce que pour être informé, il faut avoir eu un parent qui en a souffert. Ceux qui n'ont jamais eu de parent qui en a souffert ne savent pas de quoi il s'agit, c'est malheureux. C'est parce que notre système sanitaire a un défaut majeur, c'est qu'on ne communique pas assez sur les maladies. Et vous faites déjà bien, vous avez été vite de nous inviter pour respecter ces pathologies. Cela contribue de la santé communautaire, cela contribue à améliorer les soins parce que les douleurs dont nous parlons, quelqu'un en souffre et peut aller à l'hôpital. Et c'est qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir un urologue. C'est qu'il faut voir un urologue, cela est très important. Les gens ne sont pas souvent informés. Quand on n'a pas de calcul urinaire, les gens ne sont pas informés. Ça ne s'est vraiment pas ce que c'est. Il faut dire que quand on parle de calcul, il y a plusieurs types de calculs. Lorsqu'on parle de calcul ou de bitiase, cela veut dire concrétion pierreuse. Quand on dit urinaire, c'est à n'importe quel point que l'appareil urinaire. Mais on peut avoir des calculs hépatiques, des calculs biliennes, des calculs, on peut avoir des calculs au niveau de l'intestin. Why not ? C'est possible. On peut des calculs n'importe où ailleurs où il y a une sécrétion. Des calculs au niveau de la prostate, on peut avoir. Des calculs au niveau de la vaginale. La vaginale, ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas le vagin. C'est la membrane qui entoure le testicule qu'on appelle la vaginale. Ah, d'accord. Voilà. Donc, dans la vaginale, dans la membrane vaginale, il y a un liquide qui est le liquide vaginal qui peut, dans les conditions données quand il y a ses chéresses, sa chaleur et tout, se précipiter par un calcul. Donc, il y a au pays des patients qui ont des litiases vaginales. Ça existe. Vous voyez ? Il y a des calculs au niveau des glandes salivaires. Excusez-moi de vous interrompre, mais parlons des différents types de calculs. Est-ce qu'il y a une différence entre le calcul urinaire et le calcul urinaire ? Les calculs urinaires, les calculs rénaux sont des calculs urinaires parce que les reins font partie de l'appareil urinaire. C'est pour ça que j'avais introduit en disant que l'appareil urinaire est formé des reins, des urétères, de la vessie et de l'urètre. C'est l'appareil urinaire, c'est ça. Donc, chez la femme, l'urètre est très couvert, 4 cm, alors que chez l'homme, la fait 16 à 17 cm. D'accord. Voilà. Donc, du coup, l'itiaz rénale, l'itiaz urétérale, l'itiaz vésicale, l'itiaz urétrale, c'est l'itiaz urinaire. Mais, la l'itiaz qui fait plus entendre parler d'elle, c'est la l'itiaz rénale parce que c'est qui donne beaucoup plus de douleurs. Elle donne beaucoup plus de douleurs alors que l'itiaz vésicale, tant que ça ne devient pas un obstacle à l'évolution des urines, souvent, ceux qui ont des calculs de la vessie, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils se mettent à uriner et la mixion se bloque d'un coup. Et quand ils bougent, la mixion reprend. C'est tout, c'est le calcul qui vous aborde. C'est bien drôle. Ils pensent que c'est de la sorcellerie, mais ce n'est pas de la sorcellerie. Ça s'explique, j'ai dit, on périte plein de patients, on périte des centaines de patients pour ce calcul-là. Alors, si tel est le cas, dans quel cas faut-il commencer à s'inquiéter de ce mal ? Oui, dès que les douleurs apparaissent, il faut s'inquiéter parce que dès que les douleurs apparaissent, c'est qu'il y a un calcul et il y a un obstacle. Et quand il y a un obstacle, le rein peut être en danger à tout moment. Et ce qui est important à savoir, le calcul donne des douleurs, mais des douleurs qui peuvent annoncer la destruction du rein. Et ça peut vous conduire à une insuffisante rénale défective, chronique, et vous soumettre plus tard forcément à la dialyse, qui n'est rien d'autre que le fait de prélever tout votre sang, de le nettoyer, de vous fitter outside, de vous retransfiger cela. Et vous allez devenir un candidat biebdomadaire de la dialyse, ce qui n'est pas souhaitable. Les calculs qui peuvent conduire à l'âge, c'est le calcul du bas appareil au niveau de la vessie, qui devient un blocage et donne une dilatation des deux reins puisque le blocage est en bas, les deux urétérations quant à la vessie, le retour des urines se fait dans les deux reins. Quand on a une urétérose dilatérale, les deux reins sont dilatés, se détruisent, et il y a plein de malades, des malades qui ne se foutent pas mal de leur santé, ils ont des douleurs, ils essaient de gérer, ils pensent qu'ils gèrent, ils ne gèrent rien du tout. Et le temps de venir à l'hôpital, malheureusement, c'est souvent trop tard, le rein est complètement abîmé. On est demandé à un monsieur pour que deux reins sont détruits, on sera obligé de vous les enlever et vous allez passer à la dialyse. Ce n'est pas souhaitable. Docteur, je reviens à vous, j'ai lu récemment dans un article que la prise d'antibiotiques augmenterait le risque de développer des calculs urinaires. Est-ce que c'est vrai ? Oui, oui, la prise, je l'avais dit tout à l'heure qu'il y a des médicaments qui peuvent donner des calculs dans les antibiotiques. Pas tous, pas tous, mais certains. Les traitements antirétroviraux, c'est-à-dire ceux qui ont le V.A. et ceux qui ont le traitement, l'indinavir, c'est des médicaments qui peuvent donner, favoriser la formation des calculs. Les traitements antituberculeux, c'est-à-dire des antibiotiques d'un certain niveau donné, peuvent donner des calculs. Il y a d'autres médicaments, vous voyez, que vous prenez, en réalité, qui vont favoriser, qui vont alourdir les urines, favoriser la formation des calculs. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas les prendre. Quand vous les prenez, vous buvez beaucoup d'eau et vous trouvez à jouer. D'accord. Mais est-ce que le fait, on a parlé de l'alimentation, est-ce que le fait de se retenir aussi ou d'uriner parfois, est-ce que ça peut aussi causer des calculs d'uriner ou de l'alithiasse ? Oui, le fait de se retenir d'uriner directement ne donne pas les calculs. Mais à force de vous retenir pour aller uriner, vous allez induire la formation, la survie d'une maladie qu'on appelle la sclérose du corps de la vessie. parce que lorsque vous vous empêchez d'aller uriner normalement, les urines dans la vessie vont s'infecter et infecter la vessie, on parle de cystite, et infecter le corps de la vessie qui, à long terme, qui est normalement une bouche qui doit s'ouvrir, se refermer, vous laissez passer les urines, c'est là que se trouve le robinet. Mais lorsque vous vous retenez d'aller uriner, ces urines vont stagner et entraîner un durcissement de ce col vésical qui, généralement, contient des fibres musculaires qui permettent une ouverture et une sémeture contrôlée par la volonté, ça durcit. Donc, du coup, les urines n'arrivent plus à passer. Vous allez commencer par pousser pour uriner et à un moment donné, quand vous allez finir d'uriner, vous-même, en vous-même, vous sentez qu'il reste encore les urines. Et quand les urines stagnent, elles s'infectent et elles produisent des calculs. Voilà. Alors, merci à vous, Karine. On voit ici, docteur. Parlez-nous des conséquences de la litiase urinaire. Oui, comme je le disais tantôt, les conséquences de la litiase urinaire j'en ai parlé un peu déjà. La première conséquence, c'est la stase urinaire. La litiase entraîne une stase urinaire, une retention des urines dans les voies urinaires, généralement dans le rein ou dans la vessie ou dans le rein, la vessie, l'uréthière et l'urin. Et les urines qui stagnent, la deuxième conséquence, c'est l'infection. Donc, vous allez faire des infections urinaires à répétition. Et dépendant de ce qui vous faites des infections urinaires à répétition, on voit des médecins généralistes, on prescrit des antibiotiques, ils reviennent, on represcrit. Tenez-vous bien, il y a beaucoup de fièvres associées à des douleurs qui sont plus acteurs pour des paludismes. on traite, on ne traite pas de résultats. On met des antipyrétiques, ça se calme, après ça revient. Tenez-vous bien, c'est des calculs qui sont responsables de ça. Lorsque vous arrivez à faire la preuve par l'échographie, on va l'enlever et c'est fini, votre paludisme est guéri pour toujours. Donc, première chose, prétention des urines, deuxième conséquence, infection urinaire, troisième conséquence, insuffisance rénale. C'est les trois à redouter. Maintenant, quand il n'y a pas d'infection urinaire, il ne faut pas s'arrêter à la pyroméphrite seule, à l'infection du rein seule. La pyroméphrite même est un danger parce que, vous savez, les reins sont directement connectés sur la circulation veineuse et artérielle générale. Donc, le rein dévise son centre dans le vein de câble directement et l'artère décède directement le rein. Donc, quand il y a une infection, les microbes sont dévêtés directement dans la circulation générale. Ce qui expose le patient à ce qu'on appelle la généralisation de l'infection, qu'on appelle le sepsis, anciennement appelé la septicémie. Et quand on parle septicémie, le cerveau peut être secondairement intéressé par l'infection. Vous pouvez faire une encéphalite ou faire une aggravation de votre... Faire un coma, un coma infectieux, un coma sceptique. Ça peut arriver. Vous pouvez partir d'une litiase et vous vous retrouvez dans un coma qui est lorsque l'on ne peut pas vite en charge. Vous pouvez vous amener à la mort. C'est la question que je me vais vous poser. Il faut que vous amenez de l'autre côté. D'accord. C'est malheureusement ça. Donc, vous nous dites que la litiase urinaire peut entraîner la mort chez un individu. Bien sûr, lorsqu'elle est l'individu. D'accord. Est-ce qu'on traite ce mal ? Bien sûr. Et comment ? Nous avons trois types de traitements pour ce mal. D'abord, les conseils hygiénos-théthiques, c'est-à-dire les conseils que nous donnons aux patients pour pouvoir éviter le mal. C'est premièrement de boire beaucoup d'eau. Deuxièmement, d'éviter beaucoup de lait. D'éviter les trucs dont on a parlé. Le chocolat, la purine, les boîtes de conservation, trop de viande, etc. C'est le conseil hygiénos-théthique. Boire beaucoup d'eau. Tu es à trois de par-chaud. C'est le conseil hygiénos-théthique. C'est une forme de traitement. Il y a le traitement médicamenteux. C'est-à-dire qu'il y a un calcul qui n'est pas trop go qu'on peut traiter, qu'on peut faire fondre par des médicaments. On vous prescrit des médicaments. Les urologues connaissent très bien les médicaments qu'ils vous prescrivent pour pouvoir faire fondre ces calculs-là dans le corps de l'homme pour les libérer de ces obstacles à l'évolution des urines responsables des complications tondole-opéales. Et le troisième traitement, c'est les traitements chirurgicaux. Et quand on parle de traitements chirurgicals, il y en a deux types. Il y a la chirurgie ouverte. Le calcul est dans le rein. On ouvre le rein. On enlève le calcul, on referme le rein. Ça, c'est la chirurgie ouverte qu'on a pratiquée pendant longtemps au Bénin parce que on peut dire que nos gouvernements ne devront pas acheter les équipements qu'il faut pour être à la pointe. Donc, je vais parler de la seconde possibilité. il y a la chirurgie endoscopique que grâce à des partenaires anglais, nous avons aussi lancé actuellement dans le matériel pour faire la chirurgie des litias sans ouvrir. Donc, c'est un appareil muni d'une caméra miniaturisée avec un canal opérateur grâce auquel nous pouvons entrer par le méa urétral, entrer dans la vessie, monter dans les urétaires pour aller retrouver le calcul soit en position urétérale, soit en position rénale, soit en position vésicale. Alors, peut-on guérir de ce mal après la chirurgie? Bien sûr! Totalement! Bien sûr! Le calcul, on va l'enlever, c'est fini, vous devrez être guéri. Donc, on peut aller enlever ce calcul-là. Il y a un traitement qui est instrumental qu'on appelle la LEC, la lithocratie extra-corporelle. C'est-à-dire que les malades qu'on fait coucher, on met des émetteurs d'ondes qui vont émettre des ondes qui vont se croiser sur le calcul et quand on les actionne, ça casse le calcul à l'intérieur du rein sans qu'on ait besoin d'aller ouvrir ou d'aller mettre un instrument dedans. Docteur, une question de curiosité? On a passé cela au béné encore. On espère qu'avec l'essor que nous sommes en train de connaître, avec la grâce que nous avons d'être bien dirigés, on aura plus de plus d'appareil. J'y crois fermement. Alors, une question de curiosité. Vous recevez combien de patients par semaine qui souffrent de la lithiase urinaire? Mettons que sur 100 patients, on a une dizaine de patients qui souffrent de la lithiase urinaire. En neurologie, en tout cas. En neurologie, sur 100 patients, vous avez au moins 10 qui souffrent de la lithiase urinaire. Et il faut dire qu'on ne peut pas dire que c'est un chiffre représentatif forcément parce que les bénaux n'ont pas l'habitude de venir directement à l'hôpital. Ils ne prennent pas les phytothérapeutes, les charlatans, etc. avant de venir voir les médecins. Et il y a un tour de dépression qui est élevé parce que, par le temps, ils ne viennent pas directement voir les urologues. Ils vont d'abord voir les généralistes, les infirmiers, les aides-soyants. C'est peut-être qu'ils ne savent pas à qui s'adresser en premier quand on sort de ce mal. Il faut voir un nouvelant. D'accord. Il faut leur dire qu'il faut voir un nouvelant. Ils ont entendu désormais. Alors, nous tendons déjà vers la fin de cette émission des conseils à donner. Oui, des conseils à donner. C'est d'abord à retenir que la lithiase urinaire semble banale, mais peut être très délitaire. Vous pouvez perdre vos durées facilement. Conseil à donner. Si vous avez des douleurs lombaires, associées à des fiers, des nausées, des vomissements, des douleurs pendant que vous urinez, vous devez pousser, vous devez avoir des brûlures missionnelles. Vous avez l'impression qu'il reste des urines dans votre vesti quand vous avez fini d'uriner. Messieurs, allez voir un neurologue, madame, allez voir un neurologue. C'est vrai qu'il y a d'autres, lorsque vous avez ces signes, cela ne veut pas systématiquement que vous avez des lithiases, mais ça pourrait être une lithiase. Il faut se faire diagnostiquer. Plutôt que vous faites diagnostiquer, mais ça vous donne pour vous, pour votre bourse. Alors, votre mot de fin ? Je vous remercie ZRTV pour m'avoir invité. J'espère que vous avez pu faire passer le message et j'espère que mes compatriotes qui nous ont suivis profiteront de cette occasion pour se faire dépister si éventuellement il y avait une lithiase qui traînait que vous parle sur les vrais vrais urines. Docteur Nagla, Yébi, merci à vous. C'est un plaisir. Karine, votre mot de fin ? Moi, je dirais plutôt qu'il faut prendre soin de son alimentation comme on l'a dit tout au long de l'émission. L'élimination compte beaucoup. Il faut boire de l'eau. Merci à vous, Karine. À vous, voyez ici. Prendre soin vraiment de son alimentation est important pour notre santé. C'est ainsi que prend fin ce numéro de votre émission Bien-être et santé. Très bonne semaine à vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada